Yoche, salut la team, on se retrouve à nouveau pour ce top album 2023. Après le rewind de tous les albums d'Europe de 2023, en tout cas de 99%, on va pouvoir enfin attaquer le top 10. Et c'est parti, on attaque tout de suite avec le number 10 qui n'est nul autre que JSX. Petite pépite du 9 de I avec la sortie de son tout dernier projet en date. A savoir que je retiens le nom, le bon Antebellum, qui est sorti sur les plateformes le 8 décembre 2023, qui fait 12 titres. Tu sens la patte de B2O à la production. Alors il n'a pas fait beaucoup de bruit ce projet, parce que JSX est un artiste qui s'est fait très très rare depuis son apparition. Notamment featuring avec Booba, enfin c'est featuring avec Booba, on rappelle qu'il a fait GTA, enfin au pays, GTA et Mona Lisa. Il avait commencé à sortir également quelques petits sons en solo, voilà, un peu discrètement. Il n'y avait Papel que moi j'avais beaucoup apprécié. Et il a commencé sérieusement à préparer la promotion justement de son projet Antebellum, voilà, avec B45 et pas mal de sons. Et j'ai beaucoup beaucoup apprécié ce projet, même s'il est sorti très 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 récemment. Pareil, ça s'écoute d'une seule traite. C'est Good Vibes et la voix, la voix vraiment si particulière de JSX glisse sur toutes ses prods, vraiment, ça raille, tu sais, c'est comme la descente givrée dans Mario Kart 8, tu vois, c'est un tout droit, c'est les virages, les portes parfaitement prises, voilà, c'est 5 minutes d'avance prises sur le second, c'est parfait, vraiment, ça glisse tout seul. Et pour ça, vraiment, je voulais souligner ce projet, surtout que, bah cette année, mine de rien, le nouveau 9 de I de B2O, Piraterie, Musique, tout ça, voilà, on va dire, tout ce que Booba produit, on va dire, en termes d'artistes, bah n'a pas été ultra prolifique, tu vois, contrairement à l'année dernière, où on avait eu le projet de SDM et de Green, bon, je pense que les deux remettront le couvert en 2024, il ne devrait pas y avoir de problème, mais là, cette année, on a eu du Husky, on a eu du Elia, on a eu du Mademoiselle Lou, on a eu, c'est tout simplement tous les featurings que Booba a fait cette année, tu vois, on a eu du Sicario, voilà, qui ne m'avait pas tout spécial, du Bilton également, qui n'est plus chez 9 de I à l'heure actuelle, je crois aussi, et bah JSX, sur lequel j'avais beaucoup d'attente depuis pas mal de temps, m'a vraiment fait kiffer sur ce projet, mention spéciale aux morceaux Arcadia et Coeur de Cendre, qui sont, ils sont juste des pépites, voilà, tout simplement, donc ouais, n'hésitez pas à aller écouter ce projet, et surtout, faites le défilé d'une seule trade, vous allez passer un super bon moment, voilà. Enchaînons tout de suite avec le numéro 9, et pour le numéro 9, alors il y aura un artiste, mais deux projets, en vrai, il y en a un petit peu devant l'autre, mais j'ai voulu quand même mettre les deux, histoire un petit peu de souligner la qualité de l'artiste, je vous ai tissé ça, de toute façon, à la fin du Rewind, par rapport à un artiste en particulier qui était aux portes du top 10, mais un autre a pris un petit peu sa place, on va parler déjà de KH22, de H22, sorti en septembre d'année, et surtout, oui, oui, voilà, j'aime bien le morceau qui est en compte, t'es en train de défiler, mais surtout, 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 il faut que je parle de ce poulet, et surtout de ce projet. Celui-là, par contre, la team, il faut aller l'écouter, et vous voyez le morceau que j'ai mis sur le côté, celui-là, le petit bas belouette, c'est... c'est une tarte, c'est une tarte, c'est une tarte, c'est véritablement une tarte, le petit feat avec Osiris Jack à la fin, le feat avec Hamza, le feat avec El Grande de Toto, Rinka, non, Calibré, Central Si, album, mais sous-coté à la mort, 22, allez l'écouter également, tu vois, 19 tracks, 50 minutes, le mec vous a respecté quand même, tu vois, il n'a pas fait un projet écourté, tu vois, même sur KH22, t'as quand même un 16 titres, H22, franchement, cette année, tu vois, pourtant, on était en 2023, nous a régalés, et vraiment, pour le coup, à mon sens, voilà, c'est un artiste qui est sous-coté, et voilà, le point sur lequel je voulais insister là-dessus, tu vois, autant, je peux comprendre les critiques par rapport au projet Sadio Riyad qu'il a fait avec Frise, où tu sentais que les deux étaient un peu, comment pourrait-on dire, ils essayaient de ne pas se marcher l'un sur l'autre, et qu'ils étaient un peu dans la retenue, ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas négliger, et quand tu vois les projets solos que les deux ont sorti cette année, voilà, oui, effectivement, les deux étaient sur la retenue, et surtout, quand j'écoutais 22, parce qu'il est sorti 22 avant, car H22, qui est une mixtape, en réalité, quand il est sorti 22, je me suis dit, ah ouais, d'accord, en fait, le mec, il était chaud, bouillant sa grand-mère, et il était sur le frein, tu vois, sur Sadio Riyad, et il a tout balancé derrière, et franchement, franchement, gros, gros, gros respect à H22, et on attend la suite fort, parce qu'il nous régale, il nous régale comme c'est pas permis. On va passer ensuite au numéro 8, numéro 8, non, ce sera pas SDM, vu qu'il a rien sorti cette année, ça aurait été un peu trop facile, je ne suis pas ce genre de YouTuber, qui met un lacryme 94ème de son top, parce qu'il est du 94, waouh, waouh, putain, waouh, c'est fort, tu vas mettre Hattik aussi en 78, ou Lafouine, parce qu'il est du 78, je crois plus que ce qu'il a fait, putain, ah là là, ça me fume, mais ça me fume l'une de ses forces, oui, pardon, numéro 8, on va quand même vous montrer le projet, histoire d'être le plus concis possible, non, c'est pas celui-là, ça c'est un solo, c'est un EP, un EP collaboratif, mais qui fait quand même 10 titres, donc il entre dans la catégorie, et puis surtout quand tu vois comment il a été produit, et certifié rapidement, c'est le projet de 1069 minutes, qui va être nécessaire pour sa réalisation de PLK, et contrairement à tout le monde qui a kiffé, demain, nouvelle, tout ça, non, en vrai, nouvelle, ça passe, mais moi, voilà, c'est tous les autres pensons que j'ai ce qu'il a kiffé, le fit avec Kortia, qu'il est énervé, cash, Polak, 10 minutes avec Dinos, pas de sentiments, Pelo, Panama, Bende, décembre, incroyable, incroyable, très très bon projet de PLK, d'ailleurs, pour ceux qui se poseraient la question, Ena est en cours de, en cours d'obtention du Dja Dja, du Diamant, il a plus de 450 000 vente au moment où j'écoute, donc continuez de le poncer sur stream, Ena et Ena Boost, et normalement, peut-être, qui sait, qu'en 2024, PLK pourra décrocher son premier Diamant, je pense qu'il finira par l'avoir, tôt ou tard, mais il le mérite, puisque déjà, Ena est un putain d'album, et surtout parce que le mec est hyper talentueux, et en parlant du Panama Bende, Les Srams va nous sortir un album, début janvier, on est totalement pas prêts, et d'ailleurs, voilà, petite basto, c'est petite mention de rap quand même, j'en profite, vu qu'il a sorti juste un son cette année, non, deux, pardon, déjà, pour moi, un, si ce n'est le meilleur fit de cette année avec Osiris Jack, le bon vieux Nautilus, et surtout, du mieux que j'ai pu, oh, quel bastos, oh, quel bastos, le Les Srams de 2023, il va revenir fort, je crois en plus, c'est le premier extrait, j'attends ce projet, mais tellement fort, vous n'avez pas idée, passons au numéro 7, et là, par contre, je pense, c'est le seul, c'est le seul, c'est ma petite carabistouille du top 10, je suis désolé, il y en a plein qui ne vont pas être d'accord, mais moi, je vais vous le mettre, enfin, je l'ai mis dans ce top, et je vais vous expliquer pourquoi, vous allez comprendre tout de suite, c'est un album qui a été attendu depuis 2019, ouais, 2019, qui a été retardé à cause du Covid, et qu'on sort, tout ça, et, finalement, le projet nous est parvenu, cette année, mais attends, pourquoi je n'arrive pas à voir l'artiste, c'est quoi ce délire ? Ah, voilà, ok, ok, voilà, j'ai décidé de placer en numéro, histoire de ne pas se gourer, numéro 7, cette belle enflure de Uslan Poiré avec Chef d'Orchestre, oui, 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 j'ai mis Chef d'Orchestre dans le top 10, et oui, je l'ai mis top 7, pourquoi ? Alors, je ne l'ai pas mis pour des morceaux comme Balavoine, comme Cité de France, comme Bob Marley, comme Jet 27, comme Saint-Aveillé, il y a beaucoup de morceaux, en vrai, que je ne réécoute pas dans ce projet, mais pour, mais, mais, déjà, en vrai, ça y est un petit peu quand même, ça reste un des hits de l'année, si ce n'est le hit de l'année, donc dosé, mais ce qui m'énerve en fait, c'est que cet album, il va finir par être Disque d'Or, alors oui, il n'y a toujours pas Disque d'Or à l'heure actuelle, et oui, il est infiniment moins bien que l'Enfoiré, il n'y a pas de problème là-dessus, mais, dessus, il y a quand même des morceaux, comme combien de fois ? Comme 45-0-37, comme BX-Land 7, comme L'Enflure, et rien que pour ces morceaux-là, j'ai dû le mettre dedans, parce que Huss, quand il kick, mes oreilles, elles écoutent du miel, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, que ce soit dans son flow, dans les prods d'Ultra, tu sais, avec des tempos ultra rythmés, ça enchaîne, ça débite, ça kick, ça kick, ça kick, alors peut-être que c'est un peu le côté nostalgique qui m'a eu, j'assume totalement, il n'y a pas de problème, et je me suis beaucoup réécouté, j'ai dit, j'ai dit quoi, j'ai dit, il faut arrêter alors, il y a l'album En Esprit, par exemple, pour moi, qui pour moi, vous verrez sur la postérité, ça deviendra un classique En Esprit, mais vraiment, vraiment, il faut le réécouter, pour prendre conscience, en fait, de ce qui nous a balancé à l'époque, mais voilà, petit plaisir coupable, je ne m'en voulais pas, j'aurais peut-être dû le mettre plus bas, mais voilà, pour les bastos qu'il nous a envoyés, avec notamment 45-0-37, et l'enflure, surtout, qui je crois s'enchaîne dans le projet, c'est balèze, mais voilà, que ce soit, même les feeds, pour moi, sont anecdotiques, à part, voilà, vraiment Sayane, qui est vraiment costaud, bon, tu as la Marseillaise, sur la version longue, et tu as un feed avec Gibbs, qui est, voilà, indispensable, pareil comme le feed avec Wajden, je m'en fous, là, autre au Spider-Man, ça passe, tu vois, mais ce n'est pas un top son, mais vraiment, le BX-Lancet, l'enflure, 45-0-37, c'est du très, très high level, et ça fait partie de ce que je préfère, toujours en termes de rap, donc voilà, petit plaisir coupable, ensuite, et bien justement, là, par contre, voilà, maintenant que ça, c'est fini, les six premiers, c'est l'excellence, c'est l'excellence, et ça a été très, très dur de les départager, on va attaquer avec un top 6, alors, par exemple, vous n'allez pas le voir venir, parce que je suis sûr que les trois quarts, ne l'ont pas écouté, ou ne sont même pas au courant de l'existence de ce projet, mais tu as quand même certains petits comptes Twitter, notamment sans rap, grosse dédicace à lui, si vous avez un seul compte rap à suivre, c'est lui, c'est, voilà, c'est un mec qui sait, qui sait ce que c'est justement, que du bon rap, et de partager du bon rap, et qui est aussi ouvert d'esprit sur les Nouveaux-Terres, il n'y a pas que, voilà, c'est un OG qui le tient, je pense, mais voilà, un OG ouvert d'esprit, comme moi, ça fait plaisir, je ne suis pas autant OG que lui, mais tu as capté, c'est ce bon vieux N2S, qui nous a envoyé un petit topé des familles, et oui, je fais une petite distance sur ce que je vous ai dit, il n'y a que 7 titres, mais déjà 7 titres, ce n'est pas 3 titres, et surtout sur ces 7 titres, qu'est-ce qui nous a régalé, bordel de merde, N2S, lumière nocturne, ce n'est pas long, franchement, ce n'est pas long, écoutez-moi ça, ça fait 20 minutes, va écouter ça, et tu vas comprendre quel est le genre de rap que je kiffe, et c'est quoi le rap, voilà, tout simplement, pour faire l'ancien, c'est 20 minutes, 25, pardon, de boucherie, de vérité, de vécu, de ressenti, de spleen, un mix de tout, tu vois, un mix de tout, du N2S, comme il y a 20 piges, qui n'a pas pris une ride, et qui continue, encore une fois, de nous envoyer bastos sur bastos, je sais qu'il nous a sorti un album l'année dernière, tu vois, mais limite, franchement, je vais me faire insulter, mais c'est limite, si je n'ai pas préféré, lumière nocturne, zoneur des étoiles, tu vois, bon après, je n'ai peut-être pas assez, non, zoneur des étoiles était énervé, attention, en plus, il y avait pas mal de passages avec, avec justement de la nouvelle génération, mais là, il y a aussi ce qui fait le charme, justement, de lumière nocturne, c'est un EP, et il n'y a pas de fit, c'est que N2S sur 20 minutes, wow, 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 force Hannes Billboard, ensuite, là, on va encore franchir un step, et là, on va être un peu plus d'actualité, et là, il y en a plein qui vont me dire, pourquoi il est aussi bas, mais, mais, vous allez comprendre pourquoi, numéro 4, la team, nous partons, sur l'album, 24 de la fève, ouais, la fève, est au pied, pardon, la fève, oui, alors, elle est au pied, elle est dans le top 5, la fève est dans le top 5, oh, ça va, quand même, je l'ai mis bien, la fève, le projet a beau être récent, mais, tant au niveau de la DA, des propositions, tout ça, tout ce qu'il nous a envoyé, la production du mix, en plus, je crois qu'il n'a même pas vraiment défini comme un album, mais si, c'est un album, mais, quelle, machine de trap life, type shit, rip kid, the intro, 7w, 24, home studio aussi, enfin, je ne l'avais pas mis, plus que ça en avant, mais voilà, pas mal, qui, suite, loyal, suite, vraiment, mais vraiment, les top top sont, c'est suite, et navré, je crois, même, même, ouvre la porte, rip dolf, et même les deux bonus, qu'il y a la toute fin, non, non, franchement, impressionnant, j'ai un seul reproche majeur à faire à cet album, c'est pour ça qu'il est aussi bas, vous allez comprendre pourquoi, on n'entend pas la fève dans ce projet, soit c'est un problème de mix, soit c'est lui qui a plus voulu mettre les prods en valeur, je ne sais pas ce qui a été opéré, mais je ne comprends pas ce qu'il raconte, si cet album se retrouve ici, c'est pour le voyage sonore, que toutes les prods m'ont fait, tu vois ce que je veux dire, à part sur certains morceaux, où tu ressens, entre guillemets, la vibes globale du morceau, mais je suis incapable de vous ressortir un seul couplet de la fève sur cet album, et ça craint quand même un petit peu, tu vois, donc voilà, c'est vraiment le seul gros 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 bémol que j'ai à mettre par rapport à cet album, bon après voilà, il a une marge de progression qui est assez ouf, et le projet est très 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 quali, vraiment, il faut insister là-dessus, et très très bien produit, voilà, par des beatmakers d'excellence, et ça se comprend, mais ouais, il y a vraiment, il aurait été beaucoup plus haut, si ça avait suivi au niveau de la voix en fait, tout simplement, parce que moi, quand j'écoute du rap, j'ai besoin aussi d'entendre de la voix, tu vois, je ne peux pas mettre un album top 1, ou si ça a juste été une expérience musicale, tu vois, en tout cas pas pour un tome d'album de rap, tu vois, voilà, c'est, 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 comment dire, c'est ma limite, et tu vois, d'ailleurs le paradoxe entre, enfin le paradoxe, tu vois, à quel point on passe du cocanin entre Nesbill, où c'est vraiment la performance de Kikage, à là justement, la fève, où c'est vraiment plus le taf de la prod, voilà, tu vois, c'est le grand écart, et j'ai quand même mis la fève devant Nesbill, mais bon, il y a encore du monde devant, numéro 4, numéro 4, et lui, pour le coup, lui, pour le coup, j'ai mis du temps avant de me le prendre, mais il y a moyen qu'il pète tout, à partir de l'année prochaine, on va parler, bien entendu, évidemment, de Tiff, et oui, Tiff est au pied du podium, avec 1.6, j'arrive pas à savoir si je préfère la live session à la version album, parce que sur la version album, tu as des sons qui ne sont pas présents sur la live session, mais j'aime beaucoup la live session aussi, attention, mais Tiff, voilà, enfin, c'est, alors j'irai pas jusqu'à ce que Medi Maisy a dit, ouais, attention, c'est du potentiel de PNL, faut doser, faut doser, faut doser, mon gars, faut doser, t'as beau être Medi Maisy, faut doser quand même, même si je comprends ce qu'il veut dire, en termes de potentiel, mais, oh, déjà, c'est pas la même proposition artistique pour moi, qu'on parle à Hamza, ouais, moi je trouve la comparaison avec Hamza, elle est pertinente, PNL, t'es sûr ? T'es sûr ? Tu veux vraiment comparer PNL à Tiff, enfin, je sais pas, enfin, Tiff à PNL, pardon, moi je pense que ça va plus se desservir qu'autre chose, tu vois, de faire une telle comparaison, moi, mais en tout cas, on lui souhaite, je lui souhaite le meilleur, Tiff, et je suis très, très, très impatient d'écouter son futur projet, enfin, ses futurs projets, je présume qu'il en sortira en 2024, mais, et franchement, sincèrement, je souhaite le meilleur, mais c'est chaud, entre guillemets, à pouvoir quantifier, tu vois, pour moi, c'est incomparable avec n'importe quel autre type de rappeur, dans le sens où, rien que la version, la live session, tu vois, pour le coup, il a vraiment tout un orchestre qui l'accompagne, ou, tu vois, il se passe quelque chose, une alchimie, c'est, je sais pas trop comment on pourrait le définir, tu vois, il apporte vraiment une nouvelle base, alors, bien sûr, c'est pas le premier à interpréter un morceau avec un orchestre, derrière, voilà, un morceau drape avec un orchestre, mais, mais c'est, mais c'est quelque chose, tu vois, mes morceaux préférés, justement, sont Inata, Amnesia, mais surtout, surtout, ma préférée de tout, tout ce qui nous a sorti là, sur 1.6, que ce soit en live session ou en normal, Shadow Boxing, oh la 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 la, tu vois, bam, autant, on va dire, sur la DA globale du projet 1.6, t'as des morceaux, on va dire, qui sont plus mélancoliques, chillax, good vibes, Shadow Boxing, c'est vraiment le morceau le plus, le plus hard, tu vois, le plus zèv, le plus, le plus brosson, et bordel, limite, j'ai envie d'écouter un projet entier, avec ce genre de prod, ce genre de flow de sa part, c'est, c'est un bordel, ah, franchement, c'est un bordel, peut-être, dites-vous, dites-vous, franchement, je me serais peut-être pas autant pris de Thief, s'il n'avait pas fait Shadow Boxing, c'est, c'est fort, c'est fort, parce que c'est vraiment, c'est le seul morceau qui dénote par rapport au reste, et c'est ce morceau-là que je me suis vraiment pris, tu vois, qui est, tu vois, je parlais de la Bastos, tout à l'heure, quand je parlais du Cadniax, là, je me la surprise, la Bastos, avec Shadow Boxing, donc, franchement, grosse, grosse force à Tiff, et à surveiller de très, 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 très près, pour l'année prochaine, on va entrer dans le top 3, et durant tout le long de cette vidéo, ainsi que la précédente, je n'ai pas arrêté de prononcer un mot, très, très souvent, vous avez dû faire attention, et ce n'était pas fait exprès, mais à chaque fois, je me suis dit, merde, ça se trouve, je suis en train de spoiler, et ben, je vous le dis maintenant, sincèrement, le top 3, de ce top album 2023, alors, il n'y en a pas qui vont me dire, ouais, pourquoi il n'est pas premier, pourquoi il n'est pas plus haut, ben, déjà, il est très, très bien calé, quand même, pour Ramza, deuxième album le plus vendu de 2023 aussi, au demeurant, voilà, et pendant très, très longtemps, il s'est fait doubler par Jul sur la fin, malheureusement, mais il était top 1 des albums les plus vendus, de l'année en première semaine, tu vois, avec plus de 40 000 ventes, avant que la route est longue, de Jul passe dehors, et oui, enfin, elle n'a pas été, du coup, non, le titre est mal trouvé pour Jul, elle n'a pas été longue, la route, vu que l'album est déjà platiné, non, mais sincèrement, de Ramza, vraiment, voilà, c'est son top carrière, c'est un oskip, on peut le dire, ouais, ouais, c'est un oskip, et il est troisième, tu vois, donc c'est de dire à quel point c'est relevé cette année, en vrai, je me tâtais top 3, top 2 pour moi, ça, même top 1, en vrai, les trois, ouais, franchement, en vrai, les trois premiers, peuvent être premiers, tu vois ce que je veux dire, je trouve pas ça dissonant, tu vois, de faire ce classement, en bref, mais du coup, donc ouais, mes sons préférés, sincèrement, que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup foncé en ce début d'année, Free YSL, Only You, Sadio, bien sûr, avec Offset, quel poulet, Tsunami, par contre, je commence à en avoir marre, tu vois, c'est, ouais, trop entendu, Atta Santé Part T2, ouais, Codé 9, NASA, L'Hervé, WWE, voilà, c'est peut-être à cause de lui, que j'ai commencé vraiment, à me remettre à suivre la WWE, plus jamais elle-même, voilà, nocif aussi, avec, avec Damso, non, franchement, très, 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 très bon projet d'Hamza, et ça fait plaisir de le voir enfin, voilà, péter à, comment pourrait-on dire, à la hauteur de son talent, quand même, c'est pas rien, franchement, grosse, grosse force à Big Hamza, on va passer au top 2, et le top 2, bah, si je le fous pas cette année, voilà, cette place-là, je pourrais jamais le faire, et en vrai, il était, il était longtemps premier, mais, il faut quand même, voilà, rendre à César ce qui lui appartient, et surtout savoir rendre hommage, j'ai décidé de placer en top 2, parce qu'on a beaucoup trop qui l'ont oublié rapidement ce projet, alors que, vous en réécouterez plus jamais, des projets de ce type-là, de ce type-là, de cette personne, et de ce type-là, de ce genre de rap-là, c'est Mustafar de Louvresval, que j'ai décidé de placer en top 2, j'ai des frissons, rien que dans parler, c'est vous dire à quel point, c'est chaud, pour les américains, ça doit arriver très très souvent, excusez-moi, c'est de l'humour un peu, un peu breusson quand même, j'essaie un peu de détendre l'atmosphère, c'est compliqué, mais Louvresval, pour son dernier projet, post-mortem en plus de surcroît, que dire, que dire, à part qu'on a eu droit quand même à quelques pépites, franchement, il faut l'évoquer, un projet sans featuring, je pense que c'était important, autant au début, notamment, je ne sais plus c'était quel son, où tu sentais que c'était un featuring avec gazo, t'entendais les bacs de gazo derrière, mais tu n'avais que le couplet de Louvres qui a été préservé, et je pense vraiment que pour la postérité, c'est une bonne chose d'en avoir fait un album 100%, vraiment 100% focus sur lui, et franchement, les sons qui nous a, je vais vous donner, je vais vous donner une liste, comme ça, un piano à Venise, Hyrule, Céleste, Aznavour, une minute de musique, d'ailleurs, son qui est sorti au moment de son essai, Souvenir, Souvenir lointain, Rosalia, Jeanne Vador, qui est un peu plus deep, Faucon Millenium, Bentley, Marley, Brick sur Brick, et surtout, mon morceau préféré du projet, France Gall. Citez-moi, une seule personne, on va dire, même pas dans le rap français, dans la chanson française, qui peut vous sortir un morceau comme France Gall. Moi, je n'en connais pas, tu vois. Cette semaine, pareil, j'étais au boulot, il est retombé dans la playlist en aléatoire, je me suis surpris, la même bastos, que quand je l'ai entendue la première fois, dites-vous, c'est... Ça faisait un moment que je ne l'avais pas réécouté, tu vois, parce que, je ne sais pas, je me suis dit peut-être par respect, par rapport à lui, et pour pas, après, voilà, je vais rentrer dans quelque chose d'encore plus vaste, mais ceux qui savent, savent, mais normalement, ce n'est pas ultra recommandé, tu vois, d'écouter des... Selon certaines convictions, ce n'est pas bien de continuer d'écouter de la musique d'une personne décédée, tu vois, pour ceux qui savent, savent. Et... Du coup, je me suis dit, pour Louis Vraisval, quand même, qui est parti très très jeune, je n'avais pas envie de noircir plus que ça à son ardoise, tu vois, parce que c'était quand même une bonne personne et il ne méritait pas de partir aussitôt, tu vois, même si, voilà, chacun son heure, mais... Mais voilà. Et bordel, franchement, chaque fois que je réécoute France Gall, je suis épris d'une telle mélancolie. Ce morceau me parle, mais tellement, franchement, ça... Il n'y a pas de mots pour ça. Je me demande si ce n'est peut-être même pas son meilleur morceau de sa carrière, tu vois, je n'ai pas d'écouter tout ce qu'il a fait, mais c'est d'une telle... C'est un morceau qui est suave, qui est mélancolique. Le saxo, je crois que c'est le saxo qui me fout droit à chaque fois. Et sa voix, tu vois, elle est tellement... Elle flotte, elle lévite, elle ondule comme sur une vague, tu vois, je ne sais pas comment je pourrais t'imaginer ça, mais ça passe tellement bien, le mix est tellement bien foutu, c'est incroyable. Vraiment, vraiment incroyable. Tu es... Ouais, limite, tu repars à une autre époque avec un morceau comme ça, je ne sais pas, tes Dino chandelles. Mais à une époque d'insouciance, une époque où rien de l'extérieur te touche, où tu es en date, je ne sais pas, mais tu es solo avec ta petite femme et tu es bien, tu vois, je ne sais pas. S'il y en a qui ont déjà eu l'occasion de vivre cette situation en écoutant ce morceau, franchement, dites-moi. Dites-moi si c'est moi dans ma tête ou voilà, ou alors c'est peut-être moi qui dois accomplir ce genre de choses, tu vois, mais je me dis qu'il y a forcément un gars en France qui s'est pris ce morceau comme moi, je me le suis pris et qui a pu pleinement le vivre, tu vois. Et si Spélo ou cette femme peut venir me dire ça en commentaire, voilà, ça serait une énorme satisfaction, tu vois. Me laissez pas tout seul dans mon délire, pas comme Black M. Il avait prévenu un mythe de rien à l'avance. Bref. En tout cas, RIP à l'UV et merci pour les travaux. Merci pour les travaux, sincèrement. Et paix à son âme. Tain, c'est les émotions. Et on va terminer avec le top 1 où là aussi, ça va être les émotions mais différentes, différentes, pour le coup. Autant l'Uvresval était ma face claire, on va dire, en tout cas, sur ce projet-là. Voilà, je l'adore aussi, tu vois. Mais on va dire, on était plus sur du chillax avec du Hamza et du tout ça. Et on va repartir sur du... On va repartir sur du Vénère pour le dernier album que j'ai en physique. Le meilleur album, c'est celui-là, les enfants. C'est aucun autre que l'attaque des clones de M. Big Freeze Corleone qui nous est parvenu le 11 septembre de cette année. Plus belle cover de l'année. Il n'y a même pas des bains. Je vous invite à mettre pause. Regardez-moi le souci du détail de chaque détail de cette cover. C'est un poulet sans nom. Juste dommage que le reflet... Si je fais comme ça, le rendement, ça me ferait mieux. Voilà. ADC. Déjà, ADC, par où commencer ? Shavkat. Shavkat qui s'est pointé lors du DVM show en live performance. Ben oui, aka le nouveau Skyrock. Voilà, Skyrock à la retraite. C'est fini. Plus personne n'écoute cette radio de merde. Et surtout, même si on les remercie pour avant, pour l'histoire. Maintenant, l'histoire s'écrit et se fait ailleurs. Mais du coup, pour ADC, les enfants, Shavkat. Shavkat, qui est le son que j'ai le plus écouté de tout Spotify depuis que j'ai créé mon compte Spotify, c'est vous dire à quel point le son a tourné cet été et à quel point j'ai attendu ADC. De toute façon, ce n'est pas vraiment une surprise. Mes petits aficionados, vous le saviez depuis bien longtemps, surtout ceux qui me suivent sur Insta ou sur Twitter. Enfin, sur X. D'ailleurs, je suis sur Thread. N'hésitez pas non plus à me rajouter. Si vous me suivez déjà sur Insta, je vais basculer direct sur Thread et vous allez me retrouver. Yami DZor, enfin DZor, et pour ADC, très, 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 très gros projet. Un no skip, n'ayons pas peur des mots par rapport à ça. Ceux qui te diront le contraire, il y a un problème. À part, s'il y en a un parce que le refrain, je ne peux plus l'écouter. Autant, je kiffe le morceau à sa sortie, j'ai arrêté de l'écouter après parce que c'est trop en fait. C'est trop. Mes oreilles ne peuvent plus entendre ça, c'est Bill Clinton parce que à l'un moment, je veux bien qu'il faut dénoncer mais dans le refrain, j'irai en fait contre les punchlines qui dénoncent tout ça ou autre. Surtout qu'en plus, il y en a un pêle-mêle dans ce projet et c'est pour ça que je kiffe frise mais dans le refrain, je te jure, ça casse l'appréciation de la réécouter. Mais voilà, après, il dénonce et c'est important de le faire et on ne peut pas lui reprocher entre guillemets à cause de ça. Donc ouais, je vais vous faire mon top son, je pense que ce sera plus simple. Enfin, encore, je te dis ça, ça va être compliqué mais en vrai, non, on va faire différemment parce que c'est vrai que frise dans ce projet. Ce qui est super intéressant à observer, c'est qu'il a très très bien calibré le projet de telle sorte à ce que ça fasse Bastos, son plus chillax, Bastos, enfin, ou Banger, Banger, son plus chillax, Banger, son plus chillax, MW2, Bastos, Isshinashina, plus posé, Shavkat, voilà, Amérique du Sud, plus complotiste, Ancelotti, voilà, dans la cabine sans les notifs, j'ai des tactiques comme Ancelotti, tu vois, c'est la 4% en chaîne, T'séchilope, ouais, bon, T'séchilope, c'est un cas à part, voilà, PDM pour Pierre Palvin, ça, tu vois, par contre, c'est un refrain qui me fera toujours marrer et celui-là, par contre, pour le coup, comparé à Bill Clinton, je me surkiffe, tu vois, putain, je vais me faire Shadow Man pour avoir déclaré ça, mais voilà, au bout d'un moment, il faut dire les termes, et Frise est le seul rappeur qui dit les termes, tu vois, avec 404 billets, bon, lui, il le fait dans une distrac, oui, il le fait sur tout un album, donc au bout d'un moment, 404 billets, tu veux qu'on te respecte sur un album, c'est tout, oh là là, non, bah ouais, T'séchilope, très très bon, même si bon, pareil, c'est pas un sens que tu peux écouter tous les jours, parce que sinon, c'est bon, voilà, t'as la marre de penser à l'autre enculé, tous les jours, tu vois, bah y'a ça aussi, tu vois, à prendre en considération, K-pop, pareil, ça tape, ça tape, et tu t'attends pas trop à voir sur ce genre de prod, mais ça passe bien, tu vois, c'était, mine de rien, la seconde partie, c'est vrai que je suis en train de me rendre compte, elle était un peu plus expérimentale, tu vois, K-pop, c'est pas le genre de prod où il pose très très souvent, ou alors peut-être plus en fit qu'en solo, mais très très bon son, tu vois, K-pop, l'homme méthode, oh là là, et magnifique hommage à Method Man, une prod à l'ancienne, voilà, il y en a beaucoup qui l'ont dit, mais je suis d'accord avec ça, quand Fris-Souac-Cornéon fait du Benjamin Epps, mieux que du Benjamin Epps, ah les bâtards, ah punaise, non mais, au bout d'un moment, il faut parler français, bah voilà, il a parlé français, qu'est-ce que tu veux que je te dise, d'ailleurs ça me fume, parce que je crois que c'est le morceau qui a le moins de stream de l'album, et alors que c'est pas mérité, bordel, c'est un des meilleurs, après voilà, pour moi, tous les sons devraient être au top, devraient être limités que Zécho, mais vraiment, c'est un morceau, il faut aller sous-coté un peu, l'homme méthode je trouve, il devrait avoir plus de stream que Bill Clinton, du coup, qui arrive juste derrière, et après, on a Voldemort, et alors là, oh là là, Voldemort, mais quel, ah oui, pour continuer la comparaison, parce que c'est vrai que Mindorin, tu vois, je disais Bastos ça, Bill Clinton, Mindorin, Bastos pour pas mal de monde, voilà, Voldemort aussi, mais Voldemort, c'est un peu différent, tu vois, entre guillemets, ça démarre, tu vois, Bill Clinton, c'est comme Ancelety, ou K-pop, ça démarre direct, Voldemort, c'est, Voldemort, c'est vrai que la prod démarre fort, mais pas freeze dans ses flows, tu vois, mais c'est progressif, tu vois, ça snipe, ça snipe, puis après, voilà, tu vois, t'arrives au refrain, et pfff, laisse tomber, incroyable, Argent Nord, partie 3, là, on repart sur du chillax, je me sens comme Gaara dans le sable, voilà, en plus, porte fermée, je l'ouvre à coup de C4, je suis sûr qu'il y en a plein qui n'ont pas capté, là, je me sens comme Gaara dans le sable, et peu de temps après, il te sort, genre, même pas une ou deux phrases après, il te sort, porte fermée, je l'ouvre à coup de C4, vous avez la ref ou pas ? Moi, je vais vous la donner, Gaara dans le sable, C4, début de Shippuden, je vous remets le contexte, là, normalement, vous l'avez, Gaara, et dans le sable, même s'enferme dans le sable, un peu comme dans une porte fermée, voilà, dans l'endroit où ça se fait, quand il affronte Deidara, Deidara combat avec quoi ? Avec du C4, avec des explosifs, Deidara va ouvrir la porte de Gaara à coup de C4, et va presque le laisser pour mort, va même le tuer, tu vois, enfin, pas sur le coup, mais va le battre, va le capturer, et toute la Katsuki va le tuer quand ils vont extraire son bijou, bon après, heureusement, il sera sauvé, mais voilà, tu vois, c'est une rêve qui est technique, mais c'est toujours plaisir de l'avoir, tu vois, il mentionne même pas Deidara, mais par le prisme du C4, tu sais qu'il parle de Deidara, tu vois, vu qu'il t'a parlé de Gaara juste avant, et à la fin, il termine le morceau quand même par Freeze Dicorleon, la mécédite, il a même modifié sa bio Twitter pour mettre Freeze Dicorleon, voilà, c'est, comment tu peux ne pas être régalé par un tel projet, et l'album n'est pas terminé, on enchaîne avec, et pareil, Argent Noir Parti 3 est un des morceaux les moins streamés du projet, ça aussi, il faut m'expliquer, il y a un problème, tu vois, même si le reste du projet est très très bon, je suis content pour le reste du projet, mais voilà, allez donner de la force à Argent Noir Parti 3, c'est incroyable ça, jour de plus, jour de plus, la two-step, Freeze qui nous surprend, et autant au début, tu vois, le morceau me saoulait, vraiment, pour être 100% honnête avec vous, plus le temps passe, plus je le réécoute, et ouais, je me dis putain, mais ouais, il a raison en fait, en fait c'est un morceau vraiment dont tu prends conscience, et que tu apprends à apprécier avec le temps et à la réécoute, mais genre vraiment, vraiment tu vois, et c'est là que tu comprends pourquoi là, c'est autant, voilà, je remercie Dieu pour chaque jour de plus, je sais pas combien de fois il est dans le morceau, mais Gamberge, tu vois, comme dirait Laps, Gamberge, 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 et tu comprendras pourquoi il le dit autant de fois dedans, ouais, c'est magnifique, et Lamborghini Benny, qui n'a pas assez de stream à mon sens, qui devrait avoir plus de stream que jour de plus, qui est meilleur que jour de plus pour moi, ouais, j'ai pas honte de le dire, parce que Lamborghini Benny, c'est la autre eau parfaite, tu vois, c'est pareil, c'est une montée, c'est une ascension, et conclue en apothéose, par il nous faut des Lamborghini Benny comme le pape François, tout le long du morceau, tu lui dis pourquoi l'homorgini Benny, tu vois, voilà, bon, par contre, il a foutu Léo dans la sauce à cause de ça, le pauvre, je me sens comme Léo, chasse, tais-toi, 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 arrête de mettre des gens dans la sauce qui n'ont rien demandé et qui partagent des sons, ça le fou, non, mais voilà, après, je pense que même Frise a dû être grave mal à l'aise pour Léo, mais voilà, tu vois, elle était où la probabilité que ça se passe et même pas deux jours après la sortie du projet, non, mais voilà, c'était incroyable, enfin bref. Eh bien écoutez, ce top 10, il aurait été un peu moins long que l'année dernière, après tu me diras, j'ai fait beaucoup pour le rewind des albums de 2023, donc voilà, ça régale, allez écouter ce poulet, permettez-lui, pardon, de bien vivre à travers le temps parce que mine de rien, c'est pas tous les jours qu'on a une telle bastos, on l'attendait, je vous avais dit l'année dernière, de toute manière que, que voilà, j'attendais très très fort le retour de Freeze, j'avais déjà bien aimé ça du Riyad, mais là, c'est vrai que sur un solo et puis surtout sur un solo comme ça, tu vois en plus, eh, il y a Freeze et il y a H dans le top 10, tu vois quand même, mine de rien, enfin c'est fort et c'est totalement mérité. et je vais terminer cette vidéo avec un petit cadeau pour vous qui est resté jusqu'au bout, je vais quand même vous faire une confession, j'aurais même pu le faire dans le Rewind, mais entre temps, j'étais tellement concentré sur tout ce que j'avais à faire, j'ai oublié et là, ça va me revenir. Je vais apporter une petite modification à mon top de 2022, notamment par rapport au top 1 parce qu'il y avait un projet que j'avais beaucoup trop négligé et honte à moi, honte à moi. Je vais tout de suite vous le montrer, alors je ne l'ai pas en physique malheureusement, mais j'ai revu mon jugement parce que j'ai redécouvert cet album cette année et je me suis dit mais putain, mon dieu, comment j'ai pu passer à côté ? On va rester dans le 6-6-7, c'est Nouvelle Air. C'est Nouvelle Air qui est le meilleur album de 2022, c'est un casino skip, il y a juste le Desert Storm avec Double J Kiloavi que je suis un peu moins fan, mais bordel, Rewind 6-7, c'est ce morceau qui m'a fait la passe D, tu vois, je me le suis pris en aléatoire sur Spotify, vraiment, je crois que c'était fin d'année dernière, début de cette année, je commence à me le prendre, régulièrement, tu vois, parce que j'écoutais pas mal de Freez à ce moment-là et quand pareil, ADC n'était pas loin d'arriver, Rewind 6-7 revenait, 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 à chaque fois, je laissais tourner, je laissais tourner, je laissais tourner. Pareil, ça doit être un de mes morceaux les plus streamés sur Spotify et par la force des choses, forcément, je me suis réécouté L'Empadère Parti, parce qu'en fait, pour moi, cet album, c'était L'Empadère Parti 2, tu vois, je n'ai pas été plus loin que ça, j'écoutais pas beaucoup Zerruz aussi à cette époque-là et du coup, je me suis focalisé un peu sur l'artiste, entre-temps, il y a aussi le petit Nautilus qui est sorti avec, franchement, je vous retrace l'histoire parce que ça me tient à cœur, entre-temps, il y a le petit Nautilus qui est sorti avec Lesram, il y a aussi Cherchlor qui est sorti avec Doc OVG aussi qui était pas mal et il avait même eu un feat avec Gypse aussi que Zerruz à un moment donné il a vécu à Lille, tu vois, et comme l'autre, il est de Roubaix, la connexion s'est faite comme ça, enfin voilà. Et du coup, j'ai écouté Nibiru, j'ai réécouté Nibiru que j'avais déjà écouté, que j'avais plutôt bien apprécié aussi, mais les prods me parlaient moins, tu vois, à part Sacrifice de masse Parti 2 que j'avais vraiment bien kiffé, qui était pas à la hauteur du premier, mais voilà. Et là, quand j'ai réécouté Nouvelle R, vraiment, je me suis focalisé C'est quoi ce couple-là du Roi et Neuf, frère ? C'est incroyable. C'est 14, c'est 14 avec une prod à la race Karkapak, je te jure, je me sens en mode, en mode, comment dire, en train de profaner un tombeau quand j'écoute cette prod, tu vois ce que je veux dire, tu vois, c'est très, très, très deep, très, très complot, tu sais, t'as l'impression, enfin voilà, que t'es dans un tombeau, tu vois, t'es en train de, t'es en train de profaner une sépulture, tu vois, quand t'écoutes ce morceau, enfin voilà, c'est moi qui me suis mis peut-être dans un plan dans ce morceau, mais C'est 14, tu vois, la prod, elle est tellement space, mais voilà, tu vois, c'est ambiance Raskar Karpak, les Tintinophiles, on l'arrive, Novitski aussi énervé, hors mif, plan de match, c'est vrai, un petit peu moins fan, c'est vrai, mais ça passe, tu vois, Apollo 11, mais mon top morceau, par contre, Ron Wendcliffe, Ten, C'est 14, lampadaire particulier, je vais aller, enfin, uniquement les solos, parce que sinon, je vais trop en mettre, si je mets juste les solos, c'est Ron Wendcliffe, Ten, C'est 14 quand même, et Vril 6-7, mais tout le projet, vraiment, est incroyable, et j'ai envie de tous ceux, qui kiffent, qui kiffent Fris, qui kiffent ADC, qui écoutent un peu le 6-6-7, tout ça, allez écouter Nouvelle Air, vous allez vous prendre une gigabastos, vraiment, et réécoutez-le plusieurs fois, c'est un album qui s'apprécie encore plus, à la réécoute, j'insiste là-dessus, voilà, c'était mon petit, mon petit cadeau de fin de top, et ça me tenait à coeur d'en parler, et puis de revenir sur le top de 2022, parce que, parce que voilà, j'étais totalement passé à côté, je te jure, en plus, j'ai juste un peu de temps avant d'enregistrer cette vidéo, je me suis rematté le top de l'année dernière, je voulais revoir ce que j'avais dit à l'époque, sur le Rewind, quand j'avais parlé de Nouvelle Air, et j'avais parlé que de Lampadaire Partie 2, j'avais même pas mentionné Vril 6-7, donc tu vois, j'étais passé à côté, bref, comme quoi, tu vois, on apprend tous les jours, et il faut toujours donner sa chance à des projets, et surtout, des fois, un seul morceau peut ouvrir la porte sur un poulet incommensurable, c'est vrai dans le rap, c'est vrai dans pas mal de registres, donc soyez toujours curieux, et n'hésitez pas à écouter, allez, on se dit à la prochaine, d'ici d'après, je ne vous laisse pas la team, ne faites pas les fous, et à l'année prochaine, ça en a l'air.